Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume, je suis testeur de circuit touristique sur la destination Provence-Pays d'Arles. Aujourd'hui je teste pour vous un vrai parcours de tourisme vert, c'est le petit explorateur éco-responsable. Nous allons aller ensemble au cœur de la Camargue, des Alpies et de la Provence. Nous commencerons par la Camargue humide, puis nous irons à Mouries et enfin nous finirons à Port-Saint-Louis-du-Rolles. En route pour la découverte du Marais du Vigueras. C'est en plein milieu du parc naturel régional de Camargue, ça n'est pas loin. Le panneau est là, le topo est exact, c'est un bon début. Marais du Vigueras, l'idée qu'il y a derrière, c'est de suivre un espace naturel protégé, de fortes valeurs biologiques, et laisser un espace de découverte pour les visiteurs, pour qu'ils comprennent l'intérêt de cet endroit et qu'ils y passent un bon moment. Alors on a plusieurs parcours sur le site, certains sont des parcours de découverte, des sentiers de découverte classiques, et on a des parcours pédagogiques, dits ludo-pédagogiques, c'est-à-dire qu'on met en scène des événements de la nature, à travers des jeux, qui vont permettre aux gens, soit par curiosité, soit par émotion, de découvrir le fonctionnement d'une partie de l'écosystème. Il existe en fait trois espèces de cigales, donc elles vont avoir un corps qui va se confondre avec la couleur du tronc des arbres, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est difficile à les observer. L'autre insecte que l'on peut voir et qui est très subtil, d'ailleurs il y en a quelques-uns qui se déplacent, vous voyez le petit carré bleu turquoise là, il faut savoir qu'elles vont vivre sept mois au stade adulte, pas plus. Alors là on arrive sur une zone de marée, donc asséchée, et là juste à côté des chevaux on voit déjà des oiseaux blancs, on peut les voir aussi sur les zones de culture, les rongards de bœufs, mais c'est vrai qu'il va être spécialisé dans les parasites du bétail en général. On vise les publics familiales, donc les parents accompagnés d'enfants, les grands-parents accompagnés de petits-enfants, on ne s'adresse pas aux baroudeurs de la nature, on s'adresse aux gens qui sont sensibles à l'environnement, plutôt les familles. On a trois types de visites, des visites à pied avec l'association des guides naturalistes, donc on va découvrir la faune et la flore, des visites en calèche avec une entreprise du village de Mastiglaire, et des visites pour accompagner le pêcheur d'écrevisses autour de la régulation des écrevisses de Louisiane, qui sont des écrevisses intraveillées. Notre deuxième étape c'est Port-Saint-Louis du Rhône. Le Rhône se jette ici en Méditerranée. Avant la plage, je vous propose de prendre un peu de hauteur. Allons-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada Mais vous le savez, sur le circuit du petit explorateur responsable, il y a en tout 10 étapes qui vous sont proposées à faire en deux jours avec vos enfants. Et nous voilà sur le territoire du parc naturel régional des Alpilles. Deux parcs naturels et une réserve à seulement quelques kilomètres les uns des autres. On me dit qu'il y a des sites magnifiques, des points de vue sur toutes les Alpilles et des randonnées vraiment sympas. Mais l'été, l'accès est réglementé. Avant de prendre les sentiers, il faut appeler le 0811 20 13 13. Pour l'instant, on m'apparaît des caisses de genjons. Mais qu'est-ce que c'est ? J'ai mon guide, ça doit être par là. J'ai mon guide, ça doit être par là. voilà pour moi c'est fini pour aujourd'hui je rentre vers mon rapport si ça vous a plu alors ça m'a plu aussi on se retrouve bientôt en provence pays d'armes pour un nouveau circuit à très vite et bonne visite